Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'accueillir le mardi 16 février à 20h Frédéric Dreyfus, qui est énergéticien, conférencier et enseignant. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine, je suis très heureux de participer à cette Web TV qui est très prometteuse, surtout dans cette année 2016, cette année donc dite de révélation. Tu proposes des accompagnements individuels, des formations et également des conférences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités ? Bien sûr, j'ai la chance de pouvoir recevoir un cabinet, de recevoir plusieurs personnes et plusieurs pathologies et aussi de pouvoir enseigner et de faire des conférences sur la médecine quantique. Et c'est vrai que je constate chaque jour qui passe des miracles qui ne sont pas dus aux thérapeutes, mais qui sont dus à la personne qui reçoit cette information et qui va en faire le mieux pour elle dans son meilleur moment et dans son meilleur instant. Au cours de notre émission, nous évoquerons ton parcours, tes activités et au-delà la médecine quantique et l'énergie. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, cette médecine quantique apporte à chaque personne, dans des moments de solitude, dans des moments de perturbation psychique, physique ou émotionnelle, des solutions. Des solutions à cette problématique qu'elle va pouvoir mettre en mots, donc nommer les choses, identifier la problématique qui est d'ordre généralement émotionnel, c'est un stress qui peut affecter soit son corps physique, soit sa psyché, soit toute une autre panoplie de problèmes qui peuvent surgir à la personne. Et cette médecine quantique, dite informationnelle, va permettre vraiment dans l'instant d'aller donner l'information nécessaire à la personne dans son énergie, afin que cette énergie aille là où il faut. Car cette énergie, c'est exactement aller dans les bonnes particules, afin que les distorsions qui se sont produites lors de ce quotidien, qui a été un petit peu problématique à l'instant où la personne le regarde, eh bien, cette lumière va venir resyntoniser toutes ces particules, afin que la pathologie ne soit plus, et redonner la pleine santé à la personne en quelques instants. Merci beaucoup Frédéric, je te souhaite une très belle journée, à toutes et à tous également, et au plaisir de vous retrouver le 16 février. Eh bien, je te remercie infiniment Delphine, et je te dis au 16 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada